Donc, je reprends ma lecture un peu commentée de cet ouvrage, Spinoza, Philosophie de l'amour, sous la direction de Chantal Jacquet, Pascal Sévrac, Ariel Suhany. Donc, je lis, je découvre et je commente éventuellement. On parle de l'amour. J'en suis à la préface, je lis la préface, et voilà, les auteurs cherchent à comprendre ce qu'entend Spinoza par amour. Voilà, donc c'est la deuxième vidéo. En réalité, Spinoza n'est aveugle ni à l'expérience, ni à la tradition littéraire et philosophique. Il cite Ovid et Terence à plusieurs reprises et prend appui notamment sur la pensée de Descartes et celle de Léon l'hébreu. Il faut donc replacer sa définition de l'amour dans ce contexte et comprendre le mouvement par lequel il en est venu à la formuler de cette manière. Le court traité témoigne de cette élaboration d'une conception de l'amour où Spinoza, encore largement tributaire de ses prédécesseurs, se confronte à leur thèse. Ainsi, il ressort des œuvres de jeunesse que Spinoza a parfaitement conscience des malheurs de l'amour, mais qu'il les impute aux objets auxquels l'amour s'attache et non à son essence. Selon le degré d'attachement de l'amour aux choses, on va ressentir l'amour d'une façon complètement différente. Si on est dans l'amour des choses, l'amour des livres, l'amour des voitures, l'amour des objets, l'amour etc., on est à un degré, c'est un des degrés d'amour lié à ces choses-là. Donc, ça résonne en fonction de ce que l'on va aimer, en somme. Et progressivement, cet amour monte dans la progression de l'existence. On va commencer à aimer le désiré lié au désir d'une personne aimée, aimée de façon sexuelle. Voilà, ça va être un autre degré. Et puis, alors avec toutes ces fluctuations, avec tous les problèmes que ça peut engendrer et les satisfactions, etc., etc. Ça peut être l'amour-amitié qui est quelque chose d'un peu plus encore plus détaché de la chose et plus attaché à quelque chose de non matériel. On n'est plus dans le matériel. L'amitié, elle va aller vibrer à quelque chose de non matériel. C'est un autre degré. Et puis, on va commencer à aimer l'idée de Dieu de façon hors de la création, hors des choses, hors des objets. On va aimer le divin. Et puis, on va atteindre le degré de l'extase. Le degré de l'extase, il ne se pose même plus sur le divin. Il ne cherche pas à penser le divin. Il est dans une émanation sur l'ensemble des choses qui correspondent au divin. C'est un amour absolu pour tout. Pour la création totale des choses. Pour l'essence de toute chose. Et l'essence de toute chose, c'est-à-dire les particules élémentaires qui composent chaque chose et qui nous composent nous-mêmes, c'est le divin. Et donc, c'est une vibration à travers cet état-là. Et donc, il n'y a plus aucune référence avec l'objet. Que ce soit l'objet matériel, l'objet corporel, l'objet intellectuel, c'est un objet. Ce n'est plus un objet. Et c'est une fusion avec le principe créateur. Ainsi, il ressort des œuvres de jeunesse que Spinoza a parfaitement conscience des malheurs de l'amour, mais qu'il les impute aux objets auxquels l'amour s'attache et non à son naissance. Dès le court traité, il soutient que le fondement de tout bien et de tout mal est l'amour en tant qu'il tombe sur un certain objet. Voilà. Tant qu'il tombe sur un certain objet, tant qu'il n'a pas transcendé tout cela, pour aller à l'essence des choses, donc hors de l'objet, parce que si l'amour vibre quand on est dans l'état d'extase, il vibre aux particules élémentaires qui composent chaque chose, il vibre à l'immatérialité des choses. Bien sûr que ce rideau, cette fenêtre, c'est un objet, mais composé de particules, donc de particules élémentaires immatérielles. Et c'est ça qui est le divin. Et quand on est dans cette fusion avec ces particules élémentaires, l'objet en lui-même disparaît. Il reste apparent, bien entendu, mais le corps vibre à quelque chose qui n'est plus de la matérialité, qui vibre à l'immatérialité des choses. Donc au divin. Donc on est en fusion avec le divin, comme le pensent, par exemple, tous les grands philosophes, mais je pense là à Husserl, pour qui l'humanité va à la rencontre du divin. Et donc quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase, l'humanité va progressivement à la rencontre du divin, à la fusion avec le divin. Pourquoi ? Ben ça, ça sera à nos descendants d'expliquer tout ça. Moi je peux simplement dire, voilà, notre évolution nous conduit à cela. Irrésistiblement, nous allons vers l'extase, donc la fusion avec le divin. Pour quelles raisons on ne peut pas encore le détecter ? Dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, peu importe combien de temps ça va mettre pour atteindre cet état de perfection de façon globale, toute l'humanité. Mais dans 300 ans, si ça met 300 ou 400 ans, ben dans 400 ans, on aura compris pourquoi on était attiré vers cet état de perfection. Pourquoi depuis qu'on s'est séparé des autres primates, on évolue dans ce sens-là ? Pour quelles raisons ? Quel est le sens de ça ? Ça, c'est nos descendants futurs qui pourront le dire. Nous nous construisons cet état de perfection pour nos descendants futurs. Nous construisons le nid dans lequel ils pourront jubiler, ils pourront jouir de cet état d'extase. Nous construisons les structures, on construit cette humanité parfaite qu'elle sera dans 400 ou dans 500 ans ou plus tard, peu importe, mais voilà, qu'elle deviendra lorsqu'elle sera totalement écologique, totalement universelle, lorsqu'elle aura atteint la paix universelle, lorsqu'elle aura réussi à faire, lorsque nous aurons réussi à faire que l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, etc. Tout ça, nous y travaillons. Nous y travaillons aujourd'hui, c'est loin d'être fini, c'est loin d'être gagné, mais dans 50 ans, on aura fait des progrès sur ces plans-là, et dans 100 ans encore plus, et dans 200 ans encore plus, jusqu'au moment où on aura atteint cet état de perfection. Donc, je reprends. Car si nous aimons, donc, dès le court traité, il soutient que le fondement de tout bien et de tout mal est l'amour en tant qu'il tombe sur un certain objet. Car si nous n'aimons pas l'objet qui mérite seul d'être aimé, à savoir Dieu, mais les choses qui, par leur propre caractère ou nature, sont périssables, il s'en suit nécessairement, l'objet étant sujet à tant d'accidents et même à la destruction, de la haine, de la tristesse, etc. après qu'un changement est survenu dans l'objet aimé. Voilà. Si on aime les livres, si ma bibliothèque brûle, je serai malheureux. Voilà. Donc, parce que c'est l'objet que j'aime à travers les livres. Si je suis en état d'extase, le livre est là, bien sûr, c'est à travers le livre, je vais aimer le divin qui compose ce livre. Ce livre est composé de divins dans ses particules élémentaires. Et ça va être en lien avec ça.